Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle fois au menu de questions d'actu ce soir. L'avenir du système de santé au Maroc, cette fois sous le prisme des droits humains et pour cause. Nous allons revenir en détail sur le rapport du Conseil national des droits de l'homme intitulé « Effectivité du droit à la santé » défi en jeu et voie de renforcement légitime puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 évoquait déjà la santé comme partie intégrante du droit à un niveau de vie suffisant. Le droit à la santé a par ailleurs été reconnu comme un droit de l'homme, bien sûr, par le pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le rapport du CNDH examine les déterminants du droit à la santé sous l'angle, bien sûr, juridique, institutionnel mais aussi socio-économique. Il propose également des bases pour la conception d'une stratégie nationale, une nouvelle stratégie nationale de santé axée sur le rôle de l'État social. Et enfin, le rapport propose de renforcer la gouvernance du secteur de la santé. Alors, quelle différence avec les diagnostics et les prescriptions passées ? Comment et à quel horizon de la faisabilité de ces 100 recommandations si on tient compte des chiffres effarants de ce même rapport ? Et quelle complémentarité avec les recommandations du nouveau modèle de développement ainsi que d'autres professionnels qui ont émis des recommandations pendant les 10, 20 dernières années qui se sont écoulées ? J'accueille ce soir pour répondre à nos questions trois experts. Tout d'abord, le directeur des études de recherche et de documentation au sein du Conseil national des droits de l'homme, Mohamed El-Hachimi. Bonsoir et bienvenue. Merci. Et j'ai également le plaisir d'accueillir sur ce plateau quelqu'un qui a planché sur cette question de la réforme du système de santé. Il y a même consacré un ouvrage. Il s'agit du professeur Youssef El-Fakher qui est également vice-président de la Fondation des médecins-enseignants libéraux, expert engagé en économie de santé en télémédecine. Bonsoir, professeur Fakher. Bonsoir, madame. Merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Vous avez publié cet ouvrage « Plédoyer pour une réforme du système de santé au Maroc ». C'était en décembre 2020. Nous allons revenir à cet ouvrage et aux objectifs finalement qui se rejoignent entre cet ouvrage, ce rapport du Conseil national des droits de l'homme, mais aussi les recommandations du nouveau modèle de développement. On va y en parler. Bien sûr, tout à l'heure avant, j'aimerais introduire mon troisième invité à Budjit Bléhich. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Un plaisir renouvelé de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes analyste des marchés pharmaceutiques et également un expert engagé. Merci à vous d'accepter notre invitation. Alors bien sûr, on va peut-être commencer par ce rapport. Mohamed Lehachimi, alors bien sûr, ce rapport a pointé du doigt plusieurs dysfonctionnements du secteur de la santé, dysfonctionnements qui restent quand même connus et reconnus de tous. Pourquoi un autre rapport maintenant, d'abord, le timing de la parution de ce rapport ? Et qu'est-ce qui le différencie des autres rapports qui pointent du doigt aussi les dysfonctionnements de notre système de santé ? C'est une question très pertinente. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation qui donne au Conseil national des droits de l'homme une opportunité de communiquer davantage sur ce rapport qui porte sur une question d'une actualité frappante qui nous intéresse tous comme citoyens marocains, bien sûr. Alors, ce qui fait la différence de ce rapport par rapport aux autres rapports qui ont traité de la même question, c'est l'approche selon laquelle il a été abordé. Donc, la santé est abordée dans ce rapport selon l'approche, ce qu'on appelle l'approche fondée sur les droits de l'homme. Donc, pour nous, au sein du Conseil national des droits de l'homme, on considère que la santé n'est pas seulement l'affaire d'un seul secteur, mais c'est l'affaire de l'État. Elle doit être basée sur une approche des droits et non pas une approche de besoin. C'est ce qui a été le cas jusqu'à présent, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On estime qu'il est temps, bien évidemment, de rompre avec cette approche. Il y a tout un nombre de principes qu'il faudrait prendre en considération. Ces principes sont connus dans la littérature droits de l'homme au niveau international sous le nom de PANEL, Principles. C'est un acronyme anglais qui signifie P, c'est-à-dire participation, accountability, non-discrimination, empowerment et légalité. Donc, ces principes ne sont pas mentionnés à la lettre dans le rapport, bien évidemment, mais il se trouve, on fait les graines dans toutes les composantes de ce rapport. Donc voilà, on va peut-être rentrer dans les détails au cours de cette émission. – Bien sûr, et surtout sur la méthodologie. Bon alors, puisqu'on parle de rapport, puisqu'on parle de publication, je voudrais revenir avec vous sur cet ouvrage, professeur Youssef El-Fakir, plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc, coordonnance pour une politique de santé, est-ce que vous avez trouvé des points en commun avec le rapport qui vient d'être publié par d'abord le Conseil national des droits de l'homme mais aussi par les recommandations de la Commission sur le nouveau modèle de développement ? – Je dirais oui pour le premier volet, c'est-à-dire l'audit. Et on est tous d'accord sur l'état des lieux, sur la productivité des systèmes de soins, sur l'insuffisance en ressources humaines, sur les nouveaux défis, que ce soit l'émergence des maladies lourdes et baisse des maladies transmissibles, mais surtout aussi un glissement épidémiologique vers une population de plus en plus âgée par rapport à ce qui a été vu. Donc sur l'audit, le problème est clair. Sur les pistes de réflexion, il y a peut-être quelques différences, on y reviendra, particulièrement avec le nouveau modèle de développement puisque dans leur vision, ils touchent à l'ensemble mais ils gardent un peu le ministère de santé comme étant le ministère de tutelle. Et là, je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Je ne fais pas de scoop en rappelant juste la définition de la santé qui est un état de bien-être physique, social et mental et ne consiste pas en l'absence de maladies ou d'infirmités. Et on a vu qu'avec le Covid, quand la santé va mal, tout va mal. Et on a envie aussi avec le Covid et surtout dans notre cher royaume que finalement l'intégration et l'engagement de tous les organes de l'État depuis le Crayt jusqu'au médecin ont fait qu'on a bien réussi. Ça veut dire encore une fois que la prise en charge ne peut pas être du seul du ressort du ministère de la Santé qui devrait être en charge de la maladie. Et on est d'accord que la santé doit être à la charge de l'État. Et c'est ça en fait l'approche que je salue dans ce nouveau rapport. – Alors, mais il reste quand même le ministère de Tutelle, le ministère de la Santé. – Bien évidemment. – Par un effort, je voudrais juste souligner cela, par un effort bien sûr d'équité. Vous savez qu'à Median TV, c'est un point vraiment important pour nos débats, qu'il y ait une équité, que toutes les parties prenantes soient représentées. Et malheureusement, une nouvelle fois, notre invitation vers les autorités a été une nouvelle fois déclinée. Et notamment, quand je dis autorité, je parle du ministère de la Santé qui est pour le moment le ministère de Tutelle. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, c'est une nouveauté avec ce nouveau gouvernement. – Il doit être aussi un ministère de l'Écoute. – En tout cas, ce n'est pas les messages qui manquent, et notamment sur ce plateau, et sur ce média, Median TV. Bon, alors, tout à l'heure, vous avez évoqué, Sihachimi, un point très important. C'est un débat qui concerne tous les Marocains. Où en est le débat aujourd'hui ? Parce que vous parlez d'écoute. Et on parle de dysfonctionnement, on parle de rapports qui sont publiés, et on en parle aussi dans les médias. Mais où en est le débat ? Parce que c'est un débat de société avant tout. – Alors, moi, je dirais qu'il y a ces dernières années, énormément de rapports, malheureusement, qui sont en train de pourrir dans les tiroirs, de rapports très intéressants, qui ne se comptent plus, de très grandes valeurs, qui convergent vers un certain nombre de points. Mais j'ai bien peur que ce rapport, ce serait dommage qu'ils suivent le même et qu'on n'en tient pas compte. Ce rapport, pour moi, il est innovant. Il y a une rupture dans l'approche. D'abord, le titre, la notion de l'effectivité du droit de l'accès à la santé. Parce qu'avant, on parlait de l'accès à la santé tout court. La problématique de l'accès à la santé a été posée de nombreuses fois et de mille manières, mais on n'en a pas parlé comme droit. – C'est ça. – Premièrement. La deuxième chose, on parle de l'effectivité. C'est-à-dire, au-delà, ce n'est pas un droit théorique sur le papier ou à travers une carte. qui se réduit à un bout de plastique, mais quelque chose qui va servir. Et là, on revient au ramède, l'expérience malheureuse du ramède, où des patients avaient une carte. Ils croyaient qu'ils avaient droit à tous les soins. et tout ça, quand ils arrivent à l'hôpital, le scanner est en panne, le médecin n'est pas là, les rendez-vous six mois. Donc, il n'y a pas une effectivité de l'accès aux soins. Même si théoriquement, tout est là, mais du fait que de nombreuses entraves sur lesquelles nous allons revenir, liées aux ressources humaines, aux infrastructures, à un certain nombre de choses, ce droit n'est pas effectif. Donc, cette approche, elle est originale. Alors, on parle aussi de défis. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de défis à relever, d'enjeux. Et l'enjeu, il est énorme. C'est la santé des Marocains et des voies de renforcement de l'existant. Donc, il y a énormément de choses à dire. Et là, c'est vrai que j'ai été surpris en lisant le rapport, même par cette notion de la santé qui ne doit plus être un ressort du seul ministère de la Santé, mais qui est quelque chose de transverse, qui intéresse d'autres secteurs. Et là, ça me fait penser à la femme qui veut accoucher et que parce qu'il n'y a pas une route ou du fait de l'éloignement, elle n'arrivera jamais à temps, elle va mourir, elle et son bébé. L'éloignement d'un certain nombre de citoyens des centres de soins. Et on sait que, pour tout ce qui est transport, ils doivent engager leur propre argent. Et certains n'ont pas les moyens d'aller, par exemple, de Haït Bougmez à Azilal ou à Abnimlal pour se soigner. Donc, ils renoncent aux soins. Même quand cette notion de l'accès aux soins, il est théoriquement là, mais du fait d'un certain nombre de facteurs, et malheureusement, ça fait que ça ne se réalise pas, qu'il n'y a pas d'effectivité. Très bien. Avant de parler d'effectivité, avant de parler de ces recommandations, parce qu'elles émanent d'un travail de recherche. Et vous êtes, vous-même, Mohamed Achimi, directeur justement des recherches et documentations au sein du CNDH. Quelle est la méthodologie ? Encore une fois, je vais poser la même question, mais côté méthodologique, est-ce qui la différencie d'autres méthodologies passées, notamment celle, par exemple, de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement ? Très bien. C'est une question très pertinente. La méthodologie adoptée par le Conseil national des droits de l'homme, je tiens tout d'abord à rappeler qu'il s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Conseil qui repose sur la notion de l'effectivité. L'effectivité, on entend par effectivité, tout simplement, le besoin de réfléchir sur les déterminants extra-juridiques qui n'ont rien à voir avec le droit, avec la loi, parce qu'on estime que le Maroc a accumulé quand même beaucoup d'avancées en termes de juridicisation de la vie sociale d'une manière générale. Il y a beaucoup de traités qui ont été ratifiés par le Maroc. Il y a un effort d'harmonisation de la législation interne avec le droit international, mais il y a quand même un problème très grave, je dirais, au niveau de l'implémentation de ces textes. Il y a un fossé qui sépare ce que le droit prévoit et ce qui est la réalité vécue par les Marocains. C'est pour cela que ce projet-là et d'autres qui vont venir par la suite reposent sur l'effectivité, c'est-à-dire réfléchir sur le comment, comment faire en sorte que ces lois soient vraiment applicables, comment faire en sorte que ces obstacles extra-juridiques ayant trait à des problèmes économiques, sociaux, culturels, de systèmes de valeurs, environnementaux, etc., soient vraiment un des faits qu'on peut tous relever. Voilà. Donc, c'est pour cela que la méthode qui a été adoptée par le Conseil consistait en une approche participative et ascendante. Donc, il y a peut-être des similitudes avec l'approche qui a été adoptée par la Commission sur le nouveau modèle de développement, bien évidemment. Donc, on est parti dans six régions, en plus de la région Rabat-Kinetra, Salakinetra, qui a abrité les premières consultations au niveau national, dans lesquelles on a invité toutes les parties prenantes. – C'est qui, ces parties prenantes ? – Le ministère de la Santé, les ordres des médecins, les syndicats, les associations de sociétés civiles qui travaillent dans le domaine, et toutes personnes ou institutions qui se sont en mesure de contribuer à ce débat. – Ils ont vraiment contribué ? Il y a eu un engagement de toutes ces parties prenantes ? – Il y avait vraiment un engagement de toutes ces parties prenantes avec peut-être des degrés d'engagement. Le ministère de la Santé, malheureusement, n'a pas été vraiment suffisamment engagé, mais ils ont quand même contribué en envoyant des spécialistes de certaines questions dans les débats thématiques. – Ça vous fait sourire, Siblaïch. – Voilà, mais au niveau régional, il faut le dire, il y a eu une forte implication des délégués du ministère de la Santé. Donc, on a organisé des débats régionaux au niveau de la région de Fasn-Knes, de l'Oriental, Dakhla-Wad-Tahab, L'Aïoun Sakhya Al-Hamara et B'Nibla Al-Khounifara, et Tangier Tétan Al-Hassima. Donc, c'est une approche participative ascendante et on a essayé de parer un petit peu sur le fait que les solutions les plus peut-être convenables et pertinentes sont les solutions qui émanent des personnes qui vivent les problèmes. Donc, parfois, on a l'impression de connaître la réalité, mais il y a des détails qui échappent aux décideurs au niveau central et qu'il faudrait peut-être aller chercher. – Pourquoi ceci ne remonte pas ? C'est une question vraiment… Pourquoi, s'il y a une régionalisation dans la structure même d'un ministère ou d'une tutelle, pourquoi l'information ne remonte pas ? – Alors, c'est au ministère qu'il faudrait demander pour nous. Nous disposons de 12 CERDH. – Elle va remonter grâce à ce rapport. – Nous avons des commissions régionales des droits de l'homme qui préparent des rapports sur la situation générale des droits de l'homme et nous disposons d'un certain nombre de données suffisantes pour pouvoir avoir une idée sur l'état des droits de l'homme dans les 12 régions du Royaume. – Si on parlait justement, puisque vous parlez d'état des droits de l'homme, si on parlait d'état des lieux selon ce rapport, une réaction ? Il y a bien sûr, je vais citer quelques-uns de ce qui ont été soulevés. L'absence d'un parcours de soins coordonnés, un financement insuffisant du secteur de la santé, insuffisance des effectifs des professionnels de santé. Ça, on connaît. Les dépenses directes des ménages dépassent les 50% des dépenses de la santé. Ça, on en a parlé dans le cadre de cette émission et dans d'autres sur cette même chaîne. Faiblesse et sous-exploitation des ressources humaines. Et j'en passe, la fuite des médecins, la fuite des cerveaux. Monsieur, vous avez pensé quoi de ce diagnostic ? – Les diagnostics sont là. Mais est-ce que les rapports sont lus ? Moi, je dis, ça m'a fait sourire parce que je dis, si, dans le cas où ce rapport sera lu et qu'on en tient compte. Mais c'est incroyable, c'est le fait d'être déconnecté à ce point des réalités que vivent les Marocains tous les jours, des diagnostics établis dans tous ces rapports qui viennent et qui reviennent sans que rien ne bouge et ça continue de tracer. On parle aujourd'hui d'une reforme du système de la santé. et est-ce que vraiment il va y avoir une réforme ? – C'est la réforme, elle n'est pas déjà en cours. – Refonte, ou bien on va voir une réforme qui va se transformer en reformette. – Qu'est-ce que vous pensez justement de cette nuance entre refonte et réforme, professeur Fakher ? Vous qui plaidoyez et qui avez publié un plaidoyer pour une réforme du système de la santé. et dans le cadre aussi des dysfonctionnements soulevés dans ce rapport effectivité du droit à la santé par le CNDH ? – Tout simplement, je voulais être politiquement correct, je ne voulais pas utiliser le terme de refonte, qui pour autant, ça a été le seul terme qui a été utilisé par sa majesté lors de tout ce discours. Il n'a jamais parlé de réforme au début, mais après il a parlé de refonte en connaissance de cause. Et ce que disait Siblaïch à juste titre, on est dans une réformette, on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Vous disiez tout à l'heure que comment ça se passe que l'information ne soit pas… L'information, c'est l'or, et vous êtes bien situé dans les médias pour le savoir. Et c'est cette information qui donnera lieu à des politiques. Et on est en train de encore aujourd'hui, en 2022, d'avoir une politique nationale. Ce n'est juste pas normal, le Maroc est pluriel, et sa singularité n'est pas uniquement géographique ou dans les arts culinaires, mais elle se retrouve aussi dans l'épidémiologie de ces maladies. Et on continue malheureusement à produire de la même façon un pédiatre, un gynécologue, un chirurgien. On les met un petit peu partout. Si ça se trouve, avec les données, on saura que la région peut-être de Darla ou de la région de l'Orientale a besoin plus de diététiciens ou de diabétologues. Ça manque de prévoyance aussi par rapport à cela ? Parce qu'il n'y a pas de remontée d'informations. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au ministère de la Santé n'est pas réducteur à mon avis. C'est plus pour renforcer sa position. Donc ma position n'est pas critique. Je dis que la ministère de la Santé et pas ce ministre ou les antérieurs, c'est le système de santé comme il est aujourd'hui ne peut pas gérer la santé, il ne peut gérer que la maladie. Et c'est pour ça que je dis que la santé doit être gérée transversalement. Ça a été dit par rapport au transport, par rapport à un état de bien-être, intellectuel, culturel, etc. Et on sait que l'impact de tous ces éléments dans la santé mentale, et on parle encore de santé mentale, la santé mentale fait partie de la santé. Alors on disait tout à l'heure par rapport à ce que j'en pense. Encore une fois, j'applaudis puisqu'ils remettent au goût du jour des choses qui ont été dites pendant des années, que ce soit par la Cour des comptes, que ce soit par les commissions parlementaires, que ce soit par le CESE, que ce soit par la Banque mondiale. Et tout ça, on le sait. Et finalement, ils le mettent en valeur avec une vision un petit peu des droits de l'homme. Et j'applaudis aussi le fait que vous fassiez la différence entre égalité de soins et équité. Et ce n'est pas la même chose. On n'a pas besoin de donner un hôpital partout, mais on doit répondre aux attentes et aux réels besoins. Et c'est là où on a besoin d'organes qui remontent l'information. Et c'est l'information qui est la base de toute autre politique. Et on a besoin de ça. Les politiques de santé doivent être plurielles et doivent être revues. On a vu, pendant le Covid, les réalités d'aujourd'hui n'y étaient plus le lendemain. Et on était obligés de se mettre à jour, que ce soit sur le plan connaissance, que ce soit sur le plan diagnostique, que ce soit sur le plan thérapeutique. On ne peut pas garder une politique pendant cinq ans. Et cinq ans plus tard, on fait une autre politique. Parfois, on parle de l'enfant, parfois de la femme, parfois on parle des hémodialisés, etc. Mais encore faut-il, et quand bien même on a des stratégies tous les cinq ans, à la limite, si c'est réparti pour mieux répondre aux besoins de l'enfant, pour mieux répondre aux besoins de la femme, on n'en serait pas là à discuter de ces réformes-là. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'un enfant, pendant cinq ans, il a le temps de passer en adulte. Et quand il passe en adulte, il n'a pas sa politique à lui. La politique, il n'y a qu'une seule prise en charge de la santé. Elle doit être transversale et plurielle. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de réformes, puisque quand on parle de réformes, c'est dans ce sujet-là, on fait ça, on fait ça. Quand on parle de réformes, on voit un peu les ingrédients. Ça veut dire qui gère un peu la santé. Au jour d'aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut Royaume des études stratégiques, le ministère de la Santé est le ministère le plus centralisé, ultra centralisé de l'ensemble des ministères de Sa Majesté. Ce n'est pas mes paroles. Ça veut dire quoi ? Il est juge et parti. Il construit des hôpitaux, il achète le matériel, il paie les gens, il fait l'inspection, etc. Chose qu'on ne retrouve pas dans des ministères de chez nous. On part en Suède. Le ministère du Tourisme, je vous laisse chercher l'ONMT, l'ONDA, ainsi de suite. Le ministère de l'Agriculture, et ainsi de suite. Ça veut dire, le ministère doit être revu, l'organigramme doit être revu pour donner une haute autorité comme la NRT, mais pour le côté médical. Et on en a besoin pour une agence de santé digitale. Ce n'est pas du WhatsApp, ce n'est pas le... j'allais dire autre chose, mais ce n'est pas du WhatsApp, donc il va falloir une véritable agence de santé, une agence de médicaments et de santé, on en a parlé, mais surtout aussi une agence de réglementation et de régulation. Et le ministère est là. C'est la grande innovation. Il sera en charge des politiques de santé en général et du côté juridique. Mais il faut laisser d'autres agences faire le travail. Et on aurait probablement ce jour-là des représentants comme M. le directeur qui vont représenter leurs agences et défendre leur bilan aussi. Parce qu'en gros, le ministère ne peut pas être et dans l'opérationnel et dans le stratégique. Tout à fait. Bien évidemment. Comme tout manager. Tout à fait. Ce qui est normal. Il faut déléguer un peu. Tout à fait. Bon. C'est une obligation de l'État. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce point. Le droit à la santé comme un devoir et une obligation de l'État. Comment cela devrait se cristalliser selon le CDH ? Alors, ça fait partie. C'est l'un des pêliers, des quatre pêliers de la stratégie préconisés par le CDH. J'aimerais m'arrêter un petit peu sur ces stratégies. Lorsqu'on parle de stratégie, on entend par là l'ensemble d'orientations générales qui doivent normalement déterminer l'action de l'État dans le domaine de la santé. Donc, ce n'est pas réductible au seul acteur qui est le ministère de la Santé. Et ça prend en considération les différences qui existent entre les différentes régions. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'est déplacé dans les différentes régions parce qu'on était conscient que ce qu'on devait faire, ce qu'on devrait faire au niveau de la région de l'Oriental est différent, par exemple, de la région d'Obnimal Khnefra qui connaît un taux de mortalité néonatale et maternelle très élevé. Donc, il faudrait diversifier les modes d'action, les méthodes, mais ça doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie nationale, c'est-à-dire une stratégie gouvernementale et non pas ministérielle. Et ce n'est pas le ministère. Et comme je disais tout à l'heure dans les coulisses, on entend par là le besoin d'inscrire le droit à la santé dans la politique générale de l'État et non pas comme politique publique parce qu'on sait qu'il y a une différence. avec la généralisation de la protection sociale. Donc, il y a un pas en avant. Oui, c'est un pas en avant. Grâce à l'instruction du souverain. C'est un pas en avant très, très intéressant. Mais le droit à la santé, ce n'est pas que la protection sociale. C'est un élément parmi d'autres. Mais il faudrait peut-être continuer le processus de réforme pour pouvoir régler le problème de gouvernance, de ressources humaines, de formation, parce qu'on considère que l'une des leçons qu'on doit vraiment tirer de ce contexte de crise qui est la pandémie, c'est qu'on doit compter sur nos propres moyens. Donc, il y a un problème au niveau de ce principe de solidarité internationale. C'est pour cela qu'on exhorte l'État marocain à investir dans la santé. Ce n'est plus un secteur social au sens que l'on a pris l'habitude d'utiliser le social, c'est-à-dire comme un fardeau. Donc, ça doit être un secteur d'investissement dans le futur, bien sûr, dans l'avenir de ce pays. Donc, c'est pour cela qu'on estime que si on adopte une stratégie de santé dans le sens d'une stratégie nationale qui transcende les législatures et qui transcende les clivages politiques, cela doit être tout à fait compatible avec la démocratie. Vous avez des principes fondamentaux que les partis politiques, par exemple, s'efforcent de décliner à l'occasion des élections en programme et donc de les traduire en politique publique une fois au gouvernement. Donc, c'est ça. Justement, c'est pour régler ce problème qui fait qu'à chaque fois qu'un ministre est nommé, il fait table rase de la stratégie de son prédécesseur et commence à élaborer une nouvelle stratégie. Donc, on ne peut plus continuité. Espérons-le. Même si on est encore flou. Abjit Blaïch, juste par rapport à cette révélation du Conseil que vous connaissez déjà, dans ce rapport du Conseil national des droits de l'homme, le marché du médicament au Maroc souffre du monopole et avec la domination de certaines marques pharmaceutiques et d'une faible transparence, je suis en train de lire le rapport, ainsi que de l'absence d'une véritable politique publique du médicament générique. Ça a déjà été discuté dans le cadre de cette émission. Mais pourquoi autant d'opacité autour de ce marché du médicament marocain ? Parce qu'il y a des enjeux. Et dès qu'il y a des enjeux financiers, parfois les choses prennent le mauvais chemin. Sauf que le ministère et notamment la direction du médicament de la pharmacie doit être neutre et à égale distance de tous les opérateurs et n'ont pas favorisé les uns par rapport, etc. Et ça, c'est des choses qui ont été mises en évidence d'un certain nombre de rapports. Il y a aussi le fait que le médicament générique est en train de se développer mais d'une manière passive. Il n'y a pas réellement un véritable encouragement. Aujourd'hui, on est à 42%, 42-43% du marché selon les données de IQVIA, les données statistiques. Et malheureusement, déjà il y a 10 ans, le cabinet Boston Consulting Group dans le rapport qu'il avait fait, il avait parlé d'atteindre 50%. On aurait dû être à 50% du taux de générique il y a déjà 10 ans. Et aujourd'hui, on est à 42%. Générique qui, malgré cette faiblesse, ont quand même réalisé une économie de 3,8 milliards en 2021 et de 22 milliards de dirhams entre 2015 et 2021. Et pourtant, on ne les considère pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que... Vous avez déjà posé cette question, mais pourquoi ? Est-ce que ça s'arrête aux consommateurs ou c'est aussi le producteur qui ne met pas en avant ce médicament générique ? Il y a un jeu de concurrence qui n'est pas toujours sain, qui fait que les gens qui détiennent les principes dénigrent souvent les médicaments génériques et donc dénigrés chez le médecin et chez le patient. Et des fois, on considère que c'est un médicament de seconde zone alors qu'en réalité, c'est même efficacité, même sécurité mais qui coûte moins cher. Et le fait qu'il coûte moins cher n'est pas dû au fait qu'il est de moindre qualité, mais tout simplement parce que déjà, le ministère il y a une obligation d'avoir un prix beaucoup moins cher puisque vous n'avez pas de frais de recherche à amortir comme dans le cas du Princeps et qu'il doit jouer son rôle économique sinon ça ne sert à rien d'avoir un générique qui coûte la même chose qu'un Princeps. Et donc malheureusement, il y a tout ce jeu d'affrontements concurrentiels Princeps génériques qui fait que... Et on ne peut pas réussir réellement la gouvernance de la future couverture sanitaire universelle si on ne va pas plus vers les génériques et les biosimilaires qui vont coûter moins cher. Pour revenir au rapport, le prix du même médicament peut varier jusqu'à 600% selon le nom du commercial selon lequel il est vendu et de 300% selon le lieu où il est vendu. Donc là, on parle de disparité territoriale, mais en plus de prix. Moi, personnellement, cet élément m'a choqué. Oui, il peut y avoir des différences de prix entre pays. Ça, c'est clair. Par contre, à l'intérieur du Maroc... Mais 600% ? Non, pas à l'intérieur du Maroc. Ou 300% à l'intérieur du même pays ? Non, ça, ce n'est pas vrai parce que le prix du médicament étant fixé par le ministère de la Santé, il a un prix public de vente. Ce prix de vente, il est valable partout au Maroc. D'accord. Et le fait de vendre moins cher ou plus cher, c'est puni par la loi. C'est interdit, si vous voulez. Donc, contrairement à l'essence qui, du fait du transport, ne coûte pas la même chose selon que vous êtes à Gadir ou à Rabat, le même médicament coûte à le même prix à Rabat comme à Dakhla. Ça, c'est... Moi, j'ai quelques réserves sur certaines conclusions hâtives qui ont été faites dans le rapport de la commission parlementaire. ce prix de médicament Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, ça m'a quand même choqué. Une réaction si Hachimé, puisqu'on parle de ça. Non, c'est par rapport à la différence entre le prix d'un médicament générique et un médicament... Ah, très bien. D'où le nom commercial sous lequel il est vendu. Exactement. Donc, la variation de 600%. Mais 300% selon le lieu où il est vendu ? Non, non, non. C'est pas... Ah, selon le lieu, c'est pas au niveau du Maroc. Ah, pas au niveau du Maroc. Autant pour moi. Autant pour moi. Alors, bon, il y a un autre enjeu, puisqu'on parle des enjeux, n'est-ce pas, et des voies de renforcement. On va parler des enjeux. On a parlé des défis. L'enjeu principal, c'est la matière grise. Avant de parler de la matière médicamenteuse, la matière grise, 23 000 médecins qui exercent au Maroc, c'est bien moins que la moitié de ce qu'il doit y avoir, donc les 55 000 selon l'OMS. Une réaction là-dessus. Pourquoi on manque d'autant de médecins ? Pourquoi on manque de 32 000 médecins aujourd'hui ? Que pensez-vous de la réaction aussi de la tutelle par rapport à cela ? Il y a eu une sortie du ministre par rapport aux médecins, déjà, aguerris qui partent, mais aussi qui sont en formation, qui ne dépassent pas la quatrième année avant de choisir d'autres cieux pour finir leur cursus. Aux mêmes causes, mêmes conséquences. C'est pour ça que je vous pose la question parce que finalement c'est un défi à 360 degrés. Tout à fait. Alors, par rapport au nombre de médecins, effectivement, on est quelque chose comme 23 000 médecins au Maroc dans un peu plus que la moitié, presque 55 à 60 % qui sont dans le libéral et parmi ceux-ci, un peu plus de spécialistes que de généralistes et surtout une mauvaise couverture nationale avec une concentration connue entre la région de Knetra et Jdida, on trouve un petit peu avec l'éclosion des CHU et de nouvelles structures libérales, un peu plus de ressources humaines que ce soit à Fès, que ce soit à Ujda, que ce soit à Tangier, mais aussi à Maroc, à Gadir et à Layoun. alors par rapport à ce que disait M. le ministre, M. le ministre disait qu'effectivement on devait être quelque chose comme on a un déficit de 32 000 mais la base c'est les bases de l'OMS qui dit que pour avoir une égalité en matière d'offres de soins il faut que pour 10 000 habitants qu'on ait 15 médecins. On se retrouve quand on fait le calcul au Maroc, c'est un calcul règle de 3, on est à 7,1 médecins par 10 000 habitants. Donc le calcul est vite fait, et on manque de la moitié donc pratiquement un peu plus que 32 000. Un peu plus de la moitié. Alors voilà ça c'est un constat mais on manque aussi de personnel pratiquement 72 000 personnels paramédicals. Maintenant le pourquoi de la chose ? Le pourquoi de la chose ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas hier qu'on le connaît déjà en 2013 puisque la Banque mondiale et plusieurs autres rapports avaient pointé du doigt la pénurie des ressources humaines au Maroc et depuis d'ailleurs le gouvernement déjà c'est déjà tôt il était convenu de mettre sur le marché excusez le terme médical mettre sur le marché 3300 médecins par an pour couvrir ce besoin-là. Il se trouve que depuis lors les meilleures crues c'était 2018 je pense ou 2017 et on était à 2800. Généralement c'est entre 2100 et 2800. Donc voilà qu'un on produit beaucoup moins et sur ce qu'on produit 20 à 30% comme vous le disiez quittent le Maroc pour aller vers l'étranger. Ils sont 14 000 entre 10 et 14 000. Ils sont 15 000 en Europe dans 8 000 en France dans 5 000 qui sont nés au Maroc et aujourd'hui il y a une étude de Health Finance je pense qui est de Casablanca qui a montré que parmi cette année-là il va y avoir 600 départs pour l'Europe et surtout pour l'Allemagne. C'est ce que je disais même conséquence même cause même conséquence et pourtant l'idée c'était à travers la loi qui a été promulguée c'est pour ouvrir un petit peu la vanne et pouvoir récupérer des compétences à l'étranger qui viennent. Le flux est complètement inversé il y a 600 départs par an entre 600 et 800 et au jour d'aujourd'hui et ça c'est une source du Conseil national de l'ordre ils ont reçu 48 demandes d'inscription et ce n'est ni des Norvégiens ni des Suisses et encore moins des Canadiens c'est entre nos collègues sénégalais tunisiens et égyptiens. Je ne méprise pas la qualité ce n'est pas mes propos mais je dis que finalement encore quand on ouvre c'est pour avoir de la compétence et une compétence reconnue et combien même on aurait au moins nos collègues qui sont installés qui reviennent ce n'est pas le cas. Donc le but recherché n'est pas encore atteint il va falloir réfléchir et il y a des pistes de réflexion des solutions à amener et ce qu'on parle on parle toujours alors déjà on parle toujours de l'exode du Maroc vers l'étranger mais il faut aussi qu'on parle de l'exode du public vers le privé et c'est encore une fois c'est les mêmes causes aux mêmes conséquences c'est-à-dire pourquoi l'exode c'est un pour des conditions matérielles deux pour des conditions de vie tout simplement trois et là ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est l'étude des conditions d'exercice aussi bien évidemment professionnelles sociales parce qu'il y va aussi d'une vie de famille et d'une vie avec les enfants mais aussi et ça a été reporté dans une étude qui est sortie il y a un an un an et demi parmi ceux qui partent 67% partent parce qu'ils se sentent dénigrés par la population et les médias je suis désolé mais c'est une réalité quand on pointe du doigt certaines insuffisances je vois dans quel sens mais parce que ils ont été effectivement la profession a été critiquée par rapport à certaines certaines pratiques d'ailleurs elle le doit mais tant mieux on est dans un chaque chirurgien ça selon le CNDR chaque chirurgien du secteur public effectue en moyenne 166 actes opératoires par an c'est aucune intervention pendant plus de la moitié de son temps de travail effectif et parfois il travaille aussi pour le privé alors si on devait comptabiliser les actes opératoires dans le privé je vous réponds madame sur ça très rapidement là on est en train d'interroger la productivité et je vous donne parfaitement raison vous la retrouvez dans mon livre il y a pire que ça d'ailleurs il y a des gens qui font zéro et c'est pas moi qui le dit c'est la cour des comptes en 2017 vous avez raison on parle de l'image de marque du médecin c'est deux choses différentes qu'un médecin soit non productif qu'il répande de ses actes et avoir des conséquences dénigrer la profession en est une autre et donc au fait c'est juste non mais après parce que cette image elle est construite professeur Farkel je comprends que vous défendiez vos confrères ce qui est un peu votre rôle aussi de mettre le point sur ce qui ne va pas mais en même temps cette image elle a été entachée par des pratiques qui ne sont pas rigoureuses c'est un fait le noir les autres pratiques on ne va pas toutes les citer je pense beaucoup à notre système de politique générale mais surtout à l'intelligence de nos journalistes qui peuvent présenter le meilleur comme le pire ce que vous avez présenté est réel mais parler aussi des bonnes choses et finalement vous avez parlé des bonnes choses on a des médecins de qualité sinon il n'aurait pas été autant demandé ailleurs ça c'est un fait vous avez parfaitement raison ce qui est intéressant pour l'objet de jour c'est essentiellement la productivité des médecins et là on est tous d'accord ça a été pointé par l'ensemble des opérateurs donc les ressources elles peuvent même être là mais mal utilisées on est d'accord donc d'où l'effectivité écoutez messieurs il nous reste très peu de temps on peut parler des recommandations et des sources et des alternatives parce que c'est notre rôle aussi en tant que médias bon sans recommandations est-ce que c'est pas un peu beaucoup Mohamed El Chimi ? peut-être sans recommandations on risque de ne pas vous prendre au sérieux alors au niveau des recommandations le nombre il est dicté par les niveaux d'analyse des problèmes et des dysfonctionnements du secteur de la santé et du droit à la santé donc c'est pas nous qui décidons quel nombre de recommandations est-ce que vous aurez vous aurez pu quand même un peu les restreindre ou peut-être par ordre d'urgence ou peut-être par ordre chronologique qu'est-ce qui doit être fait maintenant par exemple si vous posez la question quelles sont les recommandations que vous estimez peuvent être prises des décisions qui peuvent être prises maintenant pour enclencher ces points d'inflexion C'est une question très pertinente et j'aimerais vous répondre en disant que les recommandations peuvent être réparties en deux grandes parties la première partie ce sont des recommandations qui peuvent être appliquées dès demain et qui n'engagent pas les fonds de l'État le budget de l'État la deuxième partie des recommandations ce sont des recommandations qui nécessitent de mobiliser des enveloppes du terre donc cela se traduit par l'augmentation du budget du ministère de la santé par également un effort financier au niveau d'autres secteurs alors tout ce qui est gouvernance et partenariat public-privé ce sont des recommandations qui ne se traduit pas forcément par des engagements budgétaires supplémentaires de la part de l'État il y a des décisions à prendre au niveau de la gouvernance je vais vous donner un problème que j'ai personnellement constaté au niveau de la région de l'Oriental il y a un très grand problème lorsqu'on change le découpage administratif et on ne fait pas l'effort de le mettre en concordance si vous voulez avec la carte sanitaire il y a des personnes qui souffrent à cause de ce problème de décalage entre l'incompatibilité entre la carte sanitaire et le découpage administratif la région de Gelsif par exemple qui faisait partie de la wilaya de Fès de la région de Fès-Miknes lorsqu'on l'a annexée en vertu du nouveau découpage administratif à la région de l'Oriental il y avait beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils trouvent beaucoup de peines beaucoup de difficultés à se déplacer à Oujda qu'à se déplacer à Fès donc ce sont des problèmes qui n'engagent pas forcément des fonds donc le partenariat public-privé c'est l'un des problèmes qui pèse sur l'effectivité du droit à la santé qui creuse davantage les inégalités territoriales et sociales et donc on a écouté plusieurs personnes ressources qui sont des médecins des chercheurs dans le domaine qui nous ont fait part d'un certain nombre de propositions qui coûtent zéro dirham et qui permettent d'impliquer le secteur privé au sein du système national de santé par exemple la possibilité de mettre les locaux ou bien les matériels des cliniques privées à la disposition du ministère de la santé et vice-versa selon les régions parce qu'il y a des régions où c'est sérieusement c'est réalisable c'est possible en contrepartie bien sûr il y a des incitations au profit des médecins il y a possibilité par exemple de permettre aux médecins privatistes de recevoir des patients donc des ramédistes par exemple ou bien des personnes qui bénéficient d'un système de protection sociale et qu'ils soient payés ultérieurement par le système de la protection sociale donc il y a toute une panoplie de mesures qui permettent de concrétiser vraiment ce partenariat nous on s'est contenté d'évoquer le principe et ça revient aux spécialistes qui connaissent les dessous bien sûr du problème donc trouver les moyens pour concrétiser ces principes d'où cette mise en application de l'article 30 de la loi 34-09 relative à la création de la commission nationale de coordination publique privée oui c'est ça et même au niveau stratégique on a proposé le principe de mettre en place une institution nationale qui prend en charge la stratégie de la santé donc il y a des gens qui parlent il y a par exemple le Haut Conseil de la Santé qui dépend du ministère non qui ne dépend pas du ministère indépendant du ministère non non indépendant du ministère parce que ce n'est pas sectariel le souci majeur du rapport c'est de rompre avec la logique sectariale dans la gestion des affaires de ce qui est droit à la santé le ministère de la santé doit prendre en charge le côté administratif managériel etc mais le droit à la santé c'est l'affaire du gouvernement de l'état marocain donc tous les secteurs doivent intervenir c'est le devoir de l'état et non du ministère exactement parce que le principe c'est que l'état marocain doit jouer son rôle d'état social garant et protecteur des droits de l'homme très bien j'ai vu que vous aviez envie de réagir depuis tout à l'heure je vous en prie je ne vous pose même pas de questions je sais que vous voulez réagir alors deux points on parle de 100 mesures moi je m'attendais à ce qu'il y ait 1000 mesures avec tous les problèmes et les accumulations sur des décennies c'est vrai mais par contre c'est vrai que quand on lit le rapport on ne retrouve pas malheureusement les 100 mesures par contre on retrouve un certain nombre d'orientations intéressantes notamment cette transversalité de la santé qui n'est plus un fait sectoriel c'est très important et je pense que nous avons des enseignements attirés de la réussite de la gestion du Covid qui n'était pas seulement le fait du ministère de la santé où il y avait une implication forte d'autres composantes notamment le ministère de l'intérieur la sécurité les finances pour aider les gens qui étaient dans le besoin etc donc nous avons vu que nous avons réussi pourquoi nous allons continuer à ne voir que cette vision sectorielle le ministère de la santé le seul à s'occuper de la santé je pense c'est une erreur pour revenir à un défi Est-ce que c'est propre au Maroc ou c'est une réelle révolution qu'on est en train d'appeler à opérer que ce n'est plus le ministère de la santé qui s'occupe de la santé Les systèmes sont très différents mais quand même dans les pays européens nous nous trouvons à côté du ministère de la santé un certain nombre d'agences indépendantes qui gèrent un certain nombre de choses et ça marche et ça marche mieux qu'un ministère hyper centralisé alors un autre point il y a un grand défi celui des ressources humaines qui se posent Pourquoi ? Parce que le Maroc a fait une erreur terrible pendant des décennies c'est de faire de la profession du médecin une profession élitiste avec peu de facultés pendant des décennies une seule faculté celle de Raba avant que ne vienne celle de Casa encore quelques décennies et ce n'est que sur les dernières années que nous avons vu quand même l'apparition d'autres CHU et d'autres facultés mais il faut aller beaucoup plus loin et pour réussir parce que pour une région il est difficile de faire venir un médecin de Raba qui a été formé de Raba plutôt qu'un médecin de la région qui a été formé dans une faculté proche de la région il faut revoir tout ça et malheureusement nous sommes en train de payer le prix il faut former des médecins ça prend du temps mais surtout il faut motiver les médecins qui sont aujourd'hui je parle en particulier des médecins de la santé publique qui sont sous-payés et ce n'est pas normal sinon on va avoir une fuite comme ça va continuer malheureusement cette hémorragie va profiter à d'autres pays le Maroc va être la faculté de médecine des pays européens sur le médicament un ou deux mots sur le médicament avant de clore avec le professeur Fagher alors pour la réussite de la souveraineté sanitaire premier point la fabrication locale pour être indépendant autonome vis-à-vis du piétière deux le médicament générique est biosimilaire c'est des points qui sont très importants et trois il faut qu'il y ait de la transparence et de la gouvernance et revoir tout le au niveau une agence une véritable agence du médicament qui soit un pôle de l'excellence et non pas une administration une direction liée au ministère de la santé un petit mot par rapport à la question que vous avez posée concernant l'approche sectorielle le modèle américain par exemple il y a le CDC qui regroupe un certain nombre de centres de recherche il y a le FDA Food and Drug Agency qui joue un rôle beaucoup plus important que celui du département de la santé dans le secteur de la santé donc c'est ça le modèle qu'on cherche à avoir au Maroc un modèle bien sûr marocain qui prend en considération les spécificités institutionnelles et juridiques et sociétales pourvu que ces recommandations arrivent à mon entendeur un dernier mot professeur Fakher sur je ne dirais pas un plaidoyer mais en tout cas les points d'inflexion là tout de suite sur cette réforme de système de santé encore une fois la réforme de système de santé ne doit pas se limiter uniquement à l'offre de soins et j'applaudis ce qui a été dit dans le sens il faut investir le domaine de recherche et développement c'est important nous avons vu qu'en plein Covid pas moins de 20 avions marocains sont partis en pays africains frères avec des médicaments made in Morocco by Morocco et c'est important donc les gens comprennent ils ont compris que le Maroc était producteur pas uniquement d'agribles de sardines mais aussi de valeurs ajoutées et donc il y a un travail à faire et ça peut travailler pour ceux qui font de l'économie pour le PIB du pays on peut aussi investir ça comme on l'a fait pour l'automobile comme on l'a fait pour l'aéronautique donc il y a un coût à jouer énorme même côté finance deuxième des choses la refonte de système nécessite une deuxième approche d'ailleurs je parle de santé 2.0 pas dans ce sens mais c'est à dire qu'il faut revoir un petit peu le paradigme important c'est la structuration de notre organe régulateur de la santé on est d'accord bien évidemment la plupart des pays ils ont toujours comme ça existe au Maroc par rapport aux médias et à l'information vous avez la NRT et nous on a besoin d'une ART d'une haute autorité nationale de santé comme le HNC en Angleterre et d'autres aux Etats-Unis on a besoin d'une autorité qui soit indépendante et qui ne produit ni soins ni achètent l'hôpital est produit de l'intellectuel et on a besoin au Maroc voilà comment on traite telle pathologie voilà comment on rembourse etc. indépendant du ministère mais on a aussi besoin d'un gendarme et on a besoin d'une agence de régulation de réglementation bien sûr avec l'agence de médicaments et ça bien évidemment ne doit pas être coiffé par le ministère il doit être à côté du ministère le travail doit être en complémentarité transversale je reviens sur les ressources humaines deux solutions par rapport à la formation des étudiants c'est pas le problème des facultés on peut en injecter 4000 etc. mais le problème c'est les terrains de stage or les hôpitaux au jour d'aujourd'hui ne peuvent pas donc il y a encore une fois moi je suis un pur produit public je suis en privé par accident et mes collègues sont nombreux et on est ouvert à cette d'ailleurs je représente la fondation des médecins enseignants libéraux et on est prêt à recevoir nos enfants et nos citoyens pour la formation donc il y a besoin de faire un partenariat pas dans le camp des soins peut-être qu'il va prendre du temps mais au moins dans la formation et les hôpitaux privés n'ont rien à se reprocher par rapport que ce soit à la compétence des gens qui y sont par rapport mais encore une fois avoir une agence qui dicte ce qu'on doit faire deuxième des choses c'est il faut qu'il y ait une formation de médecins adaptés au jour d'aujourd'hui on fabrique on met sur le marché des médecins comme on en faisait en 70 sauf que les besoins ne sont pas les mêmes et la formation n'est pas le même il va falloir auditer de quel médecin on a besoin et passer peut-être de cette assise en bien mais pas avec la même formule il va falloir innover et surtout encore une fois avoir des états généraux de santé comme vous disiez tout à l'heure il faut qu'il y ait un débat national avec un patient au centre au-delà de toutes les divergences politiques et les clivages politiques et la surdité aussi parce qu'on n'en entend on ne nous entend pas j'ai rien dit j'ai tenté maintes fois non mais je le dis et je pèse mes mots on a tenté maintes fois de les impliquer dans le cadre d'un débat constructif nous ne sommes pas là pour juste distribuer des critiques mais effectivement pour parler de là de ce qui fait mal à ce secteur de la santé merci beaucoup Mohamed Hachimi Abdel Mjad Balej et Youssef Fakher merci d'avoir enrichi ce débat ce soir merci à vous de nous avoir suivis très bonne soirée